bonjour tout le monde je me présente arnaud lacourt de chez dawa technologies aujourd'hui ensemble avec mon collègue bart van weenberg nous allons tester la caméra bispectrum thermique visuelle la série 1 de chez dawa comme vous le voyez à droite en haut vous avez la vue visuelle optique et à droite en bas vous avez la vue thermique l'image thermique et à gauche vous avez l'application dmss où on va vous montrer les notifications à distance qui sortent qui arrivent sur le dmss donc aujourd'hui on va faire deux tests comme vous le voyez dans l'image on a mis deux escalateurs à 10 mètres de distance deux échelles et on va faire une détection à 10 mètres et puis le deuxième test on va faire une détection à 55 mètres aujourd'hui nous travaillons avec une caméra thermique une caméra bispectrum 3,5 mm donc la distance maximale normalement d'une personne en vue thermique est de 27 mètres mais aujourd'hui on va quand même essayer de faire le maximum avec la caméra et vous montrer que la caméra est vraiment performante aussi à distance plus que 27 mètres donc bart si tu peux lancer le premier test et venir à l'échelle merci voici bart pas wember voilà on a le premier la première notification qui qui est dans l'application et si on va dans la vue thermique on voit ici tripwire personne donc comme vous l'entendez aussi sur la caméra il y a une sirène interne et aussi un flash donc ça donne aussi pour les gens qui voient tout de suite ou qui entendent que qu'ils sont filmés donc ça donne aussi un aspect dissuasif donc ici on a le plan thermique et vous voyez comme sur l'image qu'on a la détection thermique donc on peut on peut revisionner donc les deux détections thermiques ou visuels donc ici on a le tripwire de personnes donc la détection de personnes en visuel également donc ça donne aussi l'avantage pour le client final d'avoir deux vues et d'avoir plus de d'identification aussi au niveau visuel bien sûr pour voir ok cette personne là on la reconnaît ou cette personne là est quelqu'un non identifiable donc le l'avantage c'est d'avoir deux vues en thermique pour la détection et en visuel pour avoir plus d'aspect visuel de l'image donc maintenant on va faire la deuxième test à une distance de 55 mètres donc comme vous le voyez en fait il ya une ligne où il y a une situation en fait qu'on va passer la ligne au fond du jardin donc bart tu peux faire le deuxième test on voit ici bart a été reconnu par la caméra up voilà détection de personnes tripwire en thermique on peut aller directement à la relecture et on voit ici au niveau thermique que bart a été détecté et qu'il est passé sous le l'ivs donc voilà vous le voyez aussi comme moi on a une détection de 55 mètres cette caméra là donc c'est une lentille 3,5 millimètres nous avons également d'autres lentilles 7 ou 10 celle là elle a l'objectif plus grand donc en principe la détection personne est maximum 27 mais comme vous le voyez la caméra est très performante et elle peut aussi atteindre objectif de 55 mètres donc cette caméra parfait pour le la détection périmétrique avec deux vues visuel et thermique donc je crois qu'il faut tester et acheter cette caméra pour vos clients bonjour à tous nous voilà de retour on va faire le deuxième test mais la nuit donc on va faire le même les mêmes tests avec l'échelle on va monter sur la clôture et le deuxième test on va faire à 55 mètres de distance bart va aller en dessous de la clôture et passer le ivs donc bart tu peux commencer par le premier test voilà détection de personnes donc la même chose on reçoit la détection sur l'application et on peut revisionner la détection sur l'application et là on va faire le deuxième test donc comme je l'avais dit auparavant à 55 mètres de distance de la caméra entre et la personne là on voit bart hop et on a une détection on va quand même aller voir dans le dmss la notification et on voit bien ici détection de ligne une personne et on peut ouvrir la vidéo et on voit bien une personne qui franchit la ligne et qui franchit la clôture et c'est ça qu'on veut on veut avoir la journée de la détection la nuit la détection donc cette caméra est parfaitement adaptable en jour et en nuit voilà merci beaucoup merci 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 merci